Mes aliments anti-crampes, c'est le sujet de ce nouvel épisode de l'émission Fou de joie pour retrouver minceur et vitalité maintenant. Je suis en direct de Montpellier sous un beau soleil. Je ne porte pas de lunettes pour frimer mais simplement parce que sinon je suis vraiment trop éblouie par le soleil. J'ai essayé de chercher un endroit où j'étais un peu abritée parce que le soleil est bien éblouissant en cette saison à Montpellier. Et j'aimerais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est les crampes. Alors les crampes, moi ça m'arrive souvent d'en avoir spécialement quand je vais nager à la piscine. Et j'en ai beaucoup moins depuis que j'ai appliqué les conseils que je vais vous donner maintenant. Je vais vous parler maintenant des 5 aliments anti-crampes que vous avez besoin d'intégrer dans votre alimentation pour diminuer les crampes au quotidien, que ce soit pour le sport ou dans vos activités de tous les jours. Premier aliment anti-crampes, la banane. Les bananes contiennent du potassium, exactement 358 mg pour 100 g. Et elles contiennent aussi un peu de magnésium. On peut les manger tels quels, surtout au repas qui précède un effort physique, ou en faire des milkshakes en les mixant par exemple avec du yaourt et pas que du yaourt de vache bien sûr, essayer de remplacer par du yaourt de coco par exemple. Les bananes sont riches en calcium pour un petit déjeuner gourmand et c'est aussi très bon pour les muscles. Deuxième aliment anti-crampes, les lentilles. Les points forts des lentilles, c'est leur richesse en potassium et en magnésium, qui sont tous deux impliqués dans la contraction et la relaxation musculaire. Vous pouvez facilement les intégrer au déjeuner, par exemple avec une salade de lentilles, avec un peu de sardine et une sauce à l'huile de noix par exemple. Et bien ça vous fera un gros boost en oméga 3 et un gros boost en potassium avec les lentilles. Ça va favoriser la fluidité des membranes cellulaires et ça c'est essentiel aux échanges intra-extracellulaires et donc ça va aider à diminuer les courbatures et les crampes. Troisième aliment anti-crampes, c'est le parmesan. Alors vous allez peut-être me dire, le parmesan c'est du lait de vache, vous savez que je ne recommande pas trop le lait de vache. Cependant je pense qu'on peut en consommer occasionnellement et vous allez voir que ça reste quand même un aliment intéressant. En fait le parmesan est très très riche en calcium, il y a 1200 mg de calcium pour 100 g. C'est le champion des teneurs en calcium, essentiel à la transmission de l'influx nerveux. De plus il est riche en sodium qui lutte contre la déshydratation, surtout en cas d'activité sportive. Alors attention parce que le fromage c'est acidifiant donc c'est riche en calcium et ce n'est pas pour autant que le calcium est bien intégré. Cependant ça peut être intéressant si vraiment vous aimez le fromage, de favoriser plutôt le parmesan parce qu'il est riche en calcium, surtout en période de crampes ou de courbatures pour vous sentir mieux sur ce plan-là. Vous pouvez très bien utiliser quelques petits copeaux de parmesan sur votre salade, ça vous aidera du coup à bénéficier de ses apports et de son goût savoureux. Autre aliment intéressant pour les crampes, ce sont les abricots secs. Si vous avez peur d'avoir des crampes pendant une course à pied par exemple ou quand vous faites du sport, vous pouvez prendre quelques abricots secs dans un petit sachet, dans votre poche ou dans votre sac à dos si vous courrez avec un peu de matériel. Et c'est très intéressant parce que c'est riche en potassium et c'est riche en calcium. Il faut toujours les choisir bio, alors ils sont moins appétissants quand ils sont bio parce qu'ils sont un peu marronnasses et pas oranges, mais en fait ça permet d'éviter les conservateurs et d'éviter les produits qui permettent de conserver l'aspect orange et l'aspect souple de l'abricot qui sont en fait plein de produits chimiques que vous avalez et dont vous n'avez pas besoin. Et enfin, dernier aliment anti-crampes, ce sont les huîtres. Les huîtres sont riches en cuivre dont les carences peuvent provoquer des crampes. En fait, on profite souvent de la saison des huîtres pour s'offrir un bon plateau d'huîtres de temps en temps, avec pourquoi pas quelques autres fruits de mer, quelques bigorneaux, du crabe. Et pour les personnes qui aiment, vous pouvez aussi en manger plus souvent dans l'année, surtout si vous êtes en bord de mer. Et enfin, dernier point très important qui vient avant tous les aliments que je viens de vous présenter, c'est de tout simplement boire de l'eau, c'est super important. Le muscle est composé à 75% d'eau. S'il est déshydraté, il ne fonctionne forcément pas bien. On boit donc régulièrement, toute la journée, au moins 1,5 litre d'eau. Plus si on fait du sport, car en transpirant, le corps élimine de l'eau et des minéraux. Si vous faites souvent du sport, vous pouvez favoriser un petit peu les eaux minérales sur une période courte, qui vont vous aider à vous rebooster en minéraux. Comme par exemple, l'eau Rosana qui est intéressante. Sinon, le reste du temps, favorisez des eaux faibles en minéraux, comme la Montcalm par exemple. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos nutrition. D'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Regardez en complément la vidéo qui s'affiche. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un like, ça me fera plaisir. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous faites pour raccourcir ces périodes de crampes et vous sentir mieux avec. Et surtout, pensez à prendre soin de vous. A très bientôt pour de futurs conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada